Et puis cette invitée surprise que l'on vous réserve chaque jour, c'est une candidate au titre de Miss Tahiti 2022. Elles sont dix candidates et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau, Teyana Papombrun, Yorana. Yorana Matteo et Yorana La Polynésie, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors comme tous les candidats, donc toutes les candidats en tout cas, nous avons six questions à leur poser, des questions en tout cas bien établies pour chacune d'entre elles. Alors bienveillement, donc Teyana Papombrun, j'ai 22 ans et je suis une enfant d'Eraroumatei. Je suis née et j'ai grandi à Réatea, mais j'ai également un pied dans l'archipel des Marquises, grâce à ma mère qui est originaire de Hivaoa. Je suis très fière d'appartenir à ces deux archipels, très fière de mes racines. En 2016, j'ai eu l'honneur d'être élue Miss Aroumatei et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de représenter les îles qui m'ont vu grandir. En tout cas, ça fait un excellent mélange, Teyana Papombrun, enchantée. Alors que fais-tu actuellement dans la vie ? Alors l'année dernière, j'ai obtenu ma licence en psychologie à l'Université de Toulouse. J'aimerais poursuivre un master en neuropsychologie et devenir neuropsychologue et pourquoi pas ouvrir un centre à Réatea. Mais les études, ça coûte assez cher et pour alléger mes parents, j'ai décidé de travailler. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler, excusez-moi, en tant qu'assistante de production de l'émission Pawaura, où j'ai eu la chance de visiter les îles de la Polynésie et de faire des rencontres formidables. Et aujourd'hui, je les salue. Et donc pourquoi as-tu décidé de faire partie de cette aventure de l'élection Miss Tahiti ? Alors l'idée de me présenter a germé lorsque j'ai été élue Miss Rahumatei, mais j'étais jeune, j'avais 16 ans, ce qui fait très jeune déjà. Et je savais qu'un jour, je sauterais le pas. Mais je n'étais pas prête. Je voulais pouvoir représenter au mieux les îles sous le vent. Aujourd'hui, je suis prête et déterminée à tenter de ramener la couronne à la maison. Alors tu as été Miss Rahumatei, tu es une fille des îles, on l'a compris, donc du côté de Réatea. À quel itinéraire proposerais-tu à un touriste souhaitant visiter Réatea, par exemple ? C'est une question compliquée. Il y a tellement de choses à faire à Réatea. Alors, sur le plan historique et géographique, il y a le marais de Taputapuatéa, le marais de Théine, où il y a la baie de Faroua, qui est la deuxième plus grande baie de Polynésie. Donc c'est une géographie magnifique. Mais pour moi, l'itinéraire qu'un touriste devrait connaître, c'est celle de la vie d'un habitant. Donc je l'emmènerai d'abord chez ma mamie, boire un petit café le matin, où elle l'accueillera avec son ukulélé et une belle chanson. Ensuite, on l'emmènera sûrement dans la ville, rencontrer les habitants, faire un bisou à Tati Marga, à la mairie de Oudoua, et pourquoi pas aller manger une glace au coco chez Gabi, ce qui est inévitable chez nous. En tout cas, voilà, donc l'itinéraire est donc tracé. L'île de Réate est connue aussi pour avoir habité les rois Tamatois, cette lignée que nous connaissons tous. Et puis certaines descendent, bien sûr, de la famille Théourour-Ey, dont tu es descendante, donc du côté de Huahine. Alors cette année, Miss Haïti souhaite rendre hommage à quatre Huahine exceptionnels. Si tu devais en choisir une et nous en parler, qui serait-elle ? Alors je choisirais Augustine Léou, qui est la créatrice de la robe pour Oudou. C'est une robe mythique et intemporelle. On a eu l'honneur avec les candidates de pouvoir porter l'une de ses créations au shooting officiel. J'espère qu'on aura encore l'honneur d'en porter tout au long de cette aventure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ma tenue, elle s'est dirigée vers cette femme. En tout cas, elle est bien marquée, on est bien imprégnée à ton corps. Alors pour ceux et celles qui te connaissent, ta famille, tes amis et tout le monde, ceux qui nous regardent. Donc dis-nous comment te soutenir. Alors vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Instagram. Et depuis hier, j'ai TikTok. Donc n'hésitez surtout pas et n'oubliez pas, le plus important, c'est de voter Miss Tahiti 3 au 75 88. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci Mathéo. Tu vois, tout s'est bien passé. Elle était en train de stresser avec les mains qui tremblaient. Mais tout s'est bien passé. Merci beaucoup à Thayana Pa à Pembrun. Et on te souhaite bon courage pour la suite de cette aventure. Miss Tahiti, on recevra d'autres candidats de cette semaine. Restez donc branchés sur Polynésie. La première.